Et hop, nous revoilà déjà pour du JDR sur la page. Salut Nico, et aujourd'hui on va vous parler du merveilleux Tales from the Loop, également diffusé en France par nos amis de Arkane, que l'on remercie pour l'envoi de ce, cette fois-ci, kit d'initiation. On n'est pas sur un kit de démarrage, mais bien sur un kit d'initiation. Comme à l'accoutumée, je vais parler un tout petit peu, mais je vais te laisser la parole. Tu vas nous expliquer un petit peu les mécanismes, mais je crois me souvenir qu'on est sensiblement sur la même chose que la vidéo sur Alien. Vous avez le lien juste ici qui apparaît, donc n'hésitez pas à aller regarder également notre présentation d'Alien. On est sur un jeu de rôle qui utilise les mêmes mécanismes, donc le Year Zero Engine, on y reviendra. Tu vas nous préciser un petit peu la situation de ce jeu, parce que moi j'ai du mal à me projeter. C'est un univers qui est très particulier, qui a fait notamment l'objet d'une série sur Amazon Prime, que je vous conseille vivement. Mais du coup, moi, étant donné que cet univers, je ne le connais que par ce prisme-là, j'ai du mal à voir comment on peut faire un jeu de rôle, puisque j'ai trouvé que cette série était absolument merveilleuse, parce que chaque épisode a un message bien précis sur sa propre condition. C'est-à-dire que quand on regarde... Franchement, on ne va pas faire une vidéo sur la série, mais il arrive un âge où cette série, elle fait du bien. Chaque épisode t'envoie un message où tu te dis que c'est un vrai message d'humanité et d'humanisme, je trouve, à chaque fois. Je vous le conseille. Mais du coup, ça va être une de mes premières questions. Comment on peut transformer toute cette sensibilité dans un jeu de rôle ? Est-ce qu'on est là, pour le coup, sur un jeu de rôle très féerique, qui transporte ? Mais avant, voilà. Parle-nous. Qui publie ? D'où ça vient ? Je te laisse la parole pour... Et puis, tout ce que ça a gagné, tu vas nous expliquer pourquoi. Tell from the loop by Nicolas. Tell is from the loop. Tell is from the loop by Frialligan. Encore. C'est cette superbe boîte suédoise qui sort des OVNI. Et Tell is from the loop, c'était un OVNI de 2017. Alors là, la boîte d'initiation vient de sortir aujourd'hui, en 2020. Mais c'est un jeu de rôle qui existe depuis 2017. Il y avait déjà eu toute une gamme de développés avec un livre de base et des scénarios. Il y a un jeu de plateau aussi, je crois. Il y a un jeu de plateau. On en avait parlé au dernier confinement, quand on avait fait une cantina d'ailleurs. Il y avait eu un financement participatif. En fait, c'est un univers qui a séduit beaucoup de monde, au point que, comme tu l'as dit, Amazon a décidé de développer la propre série. Et c'est même un univers qui a pour source les illustrations d'un artiste qui s'appelle Simon Stalenag. Qui a imaginé des scènes qui mettent en scène des situations de la vie quotidienne et dans lesquelles il incluse des technologies qui sont assez surprenantes. Donc ça vient de là ? Ça vient de là ? C'est d'abord les dessins qui ont ensuite engendré l'univers, qui ont ensuite engendré les jeux, le JDR et la série. C'est des dessins putain inspirants, en l'occurrence. C'est clair. En fait, Simon Stalenag a sorti toute une série d'œuvres graphiques sur un thème qui est assez récurrent. C'est-à-dire que c'est une mise en situation de la Suède un peu dans les années 80. Il y a toujours des enfants qui sont présents et il y a une technologie étrange qui s'incruste là-dedans. C'est-à-dire que tu as une scène, comme sur la boîte, tu as une scène rupestre normale et bizarrement, tu as un robot qui est là, qui semble piloté par un enfant. C'est un peu, moi, quand j'ai vu les premières images, je trouvais que c'était un peu un premier guerre froide. Ça se passe dans les années 80. Le pitch, c'est ça. C'est dans Tales from the Loop, on joue dans les années 80, les années 80 alternatives. Dans une ville, alors la situation de départ, c'est une ville en Suède, mais ils vous proposent de jouer à Boulder City aux États-Unis, si vous voulez plutôt jouer dans un cadre américain. Et Arkane Asylum a sorti un supplément spécifique à la France où ils ont sorti toute une situation pour jouer en France. Donc, il y a toute une ville qui est développée avec tous ces personnages et on peut jouer les enfants en France. Alors, ce n'est pas en Franche-Comté, mais c'est la frontière Suisse. On peut jouer, donc, on peut jouer en France. La frontière Suisse, mec, c'est la France-Comté. C'est dans le Jura. Eh bien, le Jura, c'est en France-Comté. C'est la France-Comté. Dans la France-Comté, il y a le Doubs, il y a le Jura, il y a la Haute-Saône, mon ami. Il faut que je révise ma géographie. On peut jouer à Tales from the Loop en France-Comté. Et bref. Rien que pour ça, c'est le jeu de l'année, mec. Donc, le pire, c'est ça. C'est qu'on est dans les années 80. Les années 80 qu'on connaît, qu'on a connues, toi et moi, où on chante du Cyndi Lauper, on va voir les Goonies et on joue à Donjons et Dragons, la boîte rouge. On joue des enfants. On joue tous des enfants. Et effectivement, dans la région, dans la ville où on joue, cette ville est située à côté d'un centre scientifique que tout le monde appelle de Loupe, qui peut ressembler un peu au CERN et dans lequel a été développé plein de technologies et qui crée des bizarreries dans notre environnement. Et les enfants, ils se rendent compte de ça. Il se passe des choses qui ne sont pas normales à cause de toutes les technologies qui sortent, qui ne défigurent pas le monde des années 80, mais qui s'ajoutent à ce qu'on connaît sur le fond de guerre froide, de fin de guerre froide. Et les enfants sont là et il n'y a qu'eux qui se rendent compte qu'il se passe des trucs bizarres. D'accord. Les enfants ont un quotidien insupportable, enfin, ennuyeux. Il faut aller à l'école et puis rentrer à la maison le soir et faire ses devoirs. Les parents ne comprennent rien à rien. Quoi qu'on leur dise, ils ne vous comprennent pas. Donc, on se retrouve entre enfants à essayer d'enquêter sur des bizarreries qui se passent dans notre environnement. Voilà le pitch de CERN de Loupe. D'accord. Donc, on est quand même plus sur un trip appel de Cthulhu dans le sens qu'il y a des bizarreries et qu'on enquête dessus plutôt que dans un truc vraiment course poursuite ou juste comme ça. Ce n'est pas des bizarreries horreurs. Non, 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 bien sûr. Oui, j'ai compris. C'est plutôt des bizarreries technologiques. On n'est plus sur un trip Stranger Things, Goonies, Super 8, Super 8. Tous ces films-là qui mettent en scène un groupe d'enfants qui va justement essayer de gratter. Ils découvrent quelque chose et ils vont essayer de voir ce qui se passe. Est-ce que c'est porteur de jouer des gosses pour des rôlistes ? Je vais être très terre-à-terre et très con, excuse-moi. Mais quand je fais du jeu de rôle, je veux être un soldat primariste avec une armure de malade. Là, on est sur une proposition où on va me dire tu vas jouer un enfant. C'est un peu pas contre nature, mais il y a des oppositions. Avec le délire jeu de rôle, je me projette une vie que je n'ai pas en fait. C'est le parti pris de Tales from the Loop. Là, on part sur toute autre chose, effectivement. Je caricature le jeu de rôle, ce n'est plus du tout ça maintenant. Mais je parle du jeu de rôle. Quand on joue au jeu de rôle, on a envie de jouer à autre chose que ce qu'on vit au quotidien. Cela dit, cette petite dose de fantastique qu'ils ont inséré dans ce monde des années 80, pour moi, elle est suffisamment séduisante pour aller goûter à ça. Et cette boîte d'initiation, justement, au cas où tu doutes, qui ne coûte pas très cher, qui est aux alentours de 27 euros, va nous permettre, et on va la jouer, on va se rendre compte, ce que c'est de se retrouver autour d'une table et jouer une équipe de gamins qui va enquêter sur un petit truc surnaturel. D'accord. On verra, et ça changera de jouer un barbare ou un contrebandier de la galaxie. Le contenu de la boîte, succinctement, il y a quoi à l'intérieur ? Alors, dans la boîte, on a le traditionnel set de dés dédié. Alors, c'est toujours des dés 6, mais ici, ils sont un peu stylisés, façon telle, ce problème de loup. On a une superbe carte de la région du loup en Suède. Et puis, sur son verso, on va avoir la même chose à Boulder City, aux Etats-Unis. On a toute une gamme de personnages pré-tirés, côté carac et côté historique. Là, c'est Linda si tu joues en Suède, c'est Erin si tu joues aux Etats-Unis, avec un petit historique. Il faut vraiment brosser les Américains pour leur faire leur fish-rime pour eux. Les Américains et les francs-comptois. Et les francs-comptois. Et on a un livret de règles, alors très succinct. Là, on est sur un truc rapide, mais qui te donne suffisamment les clés pour pouvoir jouer un scénario complet qui est fourni dans la boîte, qui s'appelle l'enfant recyclé. D'accord. Donc là, on est bien sur un kit d'initiation, non pas sur un kit de démarrage. Donc, on est quand même sur une proposition beaucoup plus light que le Alien qu'on a présenté dernièrement. Ah oui. Oui, oui, oui. Là, on a une boîte un peu plus légère. Et on a, je vais te dire, le strict minimum pour faire une première partie tous ensemble et voir si c'est notre trip. Et après, il y a toute une gamme qui existe déjà, puisque le jeu, il a déjà plus de trois ans. Si on est conquis, il y a un livre de règles complet, il y a des suppléments de scénarios, il y a un supplément français, et ils ont sorti un nouveau qui s'appelle Things from the Flood, où après, on peut jouer des adolescents. Et le livre de règles, le vrai livre de règles, il est déjà traduit en français ? Oui. Oui, il est déjà traduit, il est déjà disponible. Tout existe en français. Tout est déjà disponible en français. D'accord, ok. Et ça date de combien de temps, c'est sorti, là ? Alors, je me suis dit, il a été primé, ce jeu, en 2017, dans sa version originale. Et très rapidement, Arkane Asylum l'a traduit. Je pense qu'il est disponible depuis 2018, voire 2019. Ah oui, d'accord, ok. C'est pour ça, la boîte d'initiation sort tardivement, c'est étrange. Ah, c'est étrange. En fait, Free League a surfé sur la sortie de la série Amazon pour ressortir une boîte d'initiation, parce que justement, les gens qui ont été intrigués par la série Amazon se sont forcément enclenchés sur Simon Stalenag, le jeu de rôle. Et là, c'est une porte d'entrée pour découvrir Transform the Loop autour d'une table, et voir si ça nous plaît de jouer autre chose que des barbares ou des... On ne reviendra pas trop sur le mécanisme, mais il faut plutôt faire des 6 que des 1. Oui, c'est ça. Tu confirmes ? Nous, on va avoir du mal. Nous, on va avoir du mal. Plutôt des 6 que des 1. Est-ce qu'on a aussi la possibilité, donc du coup, là, ça s'y prête peut-être un peu plus, à jouer des campagnes ? Est-ce que, comme on l'a vu dernièrement, il y a moyen de jouer nerveux, c'est-à-dire de faire des parties one-shot, je fais une soirée, ou est-ce que c'est plus un jeu qui va devoir s'intégrer dans la longueur ? Alors, là, tu as vraiment la possibilité de faire les deux. C'est-à-dire que tu peux décider de faire un scénario court comme il est proposé dans la boîte d'initiation, où on va jouer pendant une soirée ce scénario, à la fin, on a terminé avec les personnages pré-tirés, fini. On peut ensuite prendre une extension de scénario et puis continuer. Même dans Cassius Bellis, ils sont parus des scénarios. Et puis, on peut faire comme ça des scénarios. Et on peut décider de créer nos propres enfants, pas nos propres persos, enfants, et de les faire durer dans une succession de scénarios. En fait, un scénario dans Tales from the Loop s'appelle un mystère. D'accord. Génial. Donc, les gosses se réunissent et doivent élucider un mystère. Parce que de toute façon, les adultes ne les écoutent pas. Donc, ils vont partir en enquête. Et à la fin, ils auront élucidé ce mystère. Et tu peux garder ensuite ton personnage, le faire évoluer et puis enchaîner les mystères comme ça en mode campagne. Alors, c'était ma question suivante. Comment j'évolue ? Comment je fais évoluer un enfant dans Tales from the Loop ? Puisque je reste... Je continue à être caricatural. Ne m'en voulez pas. C'est pour la précision de la vidéo. Je vous rassure, je ne suis pas un rôleiste comme ça. Mais mon guerrier, il évolue. Il avait un petit couteau. Et puis, au fur et à mesure des aventures, il a une hache. Puis après, il a une grosse épée. Puis après, il a une épée à deux mains. Et il devient de plus en plus badass. Il a une belle armure et tout ça. Là, c'est un enfant qui évolue. C'est un enfant qui, quoi ? Il a plus de perception. L'enfant va évoluer au travers de ses compétences. Donc, au fur et à mesure... Tu peux nous donner un exemple de compétences ? Là, je ne sais pas. T'escuses-moi, je suis obligé de... Je te cueille, du coup. Tu as vu. Là, tu m'as chopé. C'est dit, là, dans tout le... Tu as réseau, tu as programmation, tu as analyse, tu as charme, tu as carrément. Tu as toute une série de compétences qui vont... Si tu joues le petit geek de l'équipe, tu vas peut-être t'améliorer. Entre-temps, tu vas peut-être gagner des takiwoki qui vont équiper l'équipe. Tu vas améliorer tes compétences de programmation, ce qui va faire que tu vas pouvoir hacker l'ordinateur du club informatique du lycée ou du collège. Et puis voilà. Donc, il va y avoir un petit système de progression. Mais c'est vrai que ce n'est pas... Là, ce n'est pas le cœur du jeu. Le jeu, c'est un jeu d'ambiance. Tu vois, comme tous les produits de Free League, il va y avoir un système de progression de ton personnage, mais ce n'est pas une finalité en soi. Et l'opposition, elle se traduit par quoi ? C'est des monstres méchants, des fantômes, des robots, des humains tout aussi classiques, mais avec des attentions peu louables. L'opposition, elle se traduit par quoi, en fait ? L'opposition, c'est souvent le résultat d'expériences ratées au loop. Et donc, ça va être en général quelque chose lié à la technologie. Je ne préfère pas en dire plus. Moi, j'ai envie de plus en savoir plus. Mais c'est difficile de se projeter. Si tu me dis des trucs ratés par la technologie... C'est un jeu de découverte. C'est un jeu de découverte. Il faut élucider les mystères et découvrir petit à petit ce qui se passe dans le loop et ce qui en ressort. D'accord, ok. Bon, écoute, je n'irai pas plus loin. Je termine par une question qui va... Oui, dis-moi. Non, il y avait juste une particularité sur le système de jeu. C'est que oui, on est toujours sur le Year's Zero Engine avec les D6. Là, particularité, les personnages ne meurent pas. Les enfants ne peuvent pas mourir. Ils peuvent se retrouver dans différents états qui peuvent aller jusqu'à un état presque catatonique. Mais dans l'idée, on reste dans l'univers des enfants et personne ne meurt dans cette histoire. D'accord. Ça peut très mal tourner, mais on ne mourra pas. Le plus important, c'est d'être rentré à la maison le soir après l'école. Kit d'initiation, le public d'un jeu comme ça, le type de MJ que ça nécessite et le type de joueur que ça nécessite de réunir, est-ce qu'on est aussi exigeant qu'on l'était dans notre vidéo sur Alien ou est-ce que là, ça a moins d'exigence ? Tout en concernant ses particularités. C'est beaucoup moins exigeant en termes techniques, techniques de master ou de joueur expérimentaire. Là, je pense que tu peux vraiment faire de l'initiation avec ça. D'accord, ok. Un MJ débutant qui sera tenté par le thème va prendre la boîte, il peut faire jouer sa famille à mon avis, il peut faire jouer tes gamins, ton épouse, tes amis autour de la table. Si tout le monde rentre dans cette idée de jouer une bande d'enfants à la Stranger Things ou à l'Agonise, là, tu peux faire jouer du débutant, de l'expert qui va prendre plaisir à jouer justement autre chose pour changer. C'est très ouvert, à mon sens, c'est très ouvert. D'accord. Et pour finir, tes points forts et tes points, que je n'ai pas envie de dire faibles, mais voilà, les petits points d'achoppement de cette proposition, à la fois du kit et à la fois du jeu de rôle, de la gamme en général. Le point fort, c'est là, on joue vraiment sur une nostalgie, enfin, sur une hype qui est assez présente en ce moment de Bruce Stanger Things, c'est-à-dire qu'on va rejouer ces années 80 assez spéciales avec les Walkman, les skateboards, les salles d'arcade, le vidéoclub. Portant du principe qu'on n'est pas du tout sur le même design visuel, il faut vraiment s'attacher à l'aspect graphique qui est soutenu par l'artiste et on est, du coup, très très loin de, malgré tout, on est dans la même période, mais on est quand même visuellement très très loin. Oui, après, il ne faut pas que ce soit un carcan. Après, si tu as vraiment envie de jouer dans une ville américaine ou une ville franco-ontoise bourrée des clichés des années 80, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas se laisser enfermer par l'univers graphique de Simon Stalenag. C'est une inspiration, ce n'est pas un carcan pour la table de jeu. Et les points faibles, du coup ? Alors, les points faibles, moi, je n'en vois pas beaucoup. C'est peut-être, c'est pareil, c'est la rejouabilité. Est-ce que le thème va donner envie de sortir « Tales from the Loop » tous les week-ends ? Je ne sais pas. Mais justement, c'est le plaisir d'un jeu comme ça. Tiens, ce week-end, on va être plus léger. On sort de notre campagne de Cthulhu, notre campagne d'Alien. Et puis, on va se faire un Tales from the Loop. On va faire un mystère pendant une soirée. Et ça va être fun. Moi, je vais essayer. Mais je ne te cache pas que là, comme ça, de prime abord, j'ai tellement kiffé l'univers de la série que je vais avoir peut-être du mal à me projeter dans le JDR. Mais bon, j'ai confiance en mon MJ et je sais qu'il va réussir à faire en sorte à ce que je me projette dans ce jeu-là. La série était très intellectuelle et très puissante au niveau émotionnel. Là, on est sur quelque chose de plus léger quand même. D'accord. Là, on n'est plus, je te dis, dans les Goonies aux Stranger Things. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour cette présentation de Tales from the Loop dont le kit d'initiation, paradoxalement, vient de sortir après l'intégralité de la gamme. Mais on a dit que c'était pour rebondir sur la sortie de la série. Là aussi, alors par contre, peut-être plus tardivement qu'Alien, si on a le temps, on vous fera le let's play d'un kit de démarrage. Je pense qu'une partie peut se faire dans une soirée de façon très sympa. et puis, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo d'avant, on s'est rendu compte que vous étiez friands de ce genre d'actual play puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler. Tu as vu, je progresse en JDR. C'est pas mal. Merci, Nicolas, pour cette nouvelle présentation. Merci à Arkane pour la confiance qu'ils ont pour la page. On va essayer d'en être digne. N'hésitez pas, de votre côté, comme je l'ai toujours dit, à mettre vos questions et vos remarques sur cette proposition en commentaire. Nicolas et moi, on sera sensibles à tout ça et on vous répondra si vous avez des questions. N'hésitez pas également à partager la vidéo pour qu'elle puisse rayonner un maximum puisqu'il faut que le JDR prenne sa vengeance, même si finalement, il a de vengeance à prendre sur personne. Mais c'est le grand retour du JDR. En tout cas, nous, on aime ça. Un grand merci, Nico. A très bientôt. On vous souhaite de bons jeux. Puis surtout, de bien meilleurs jets que ce qu'il y a là. Parce qu'il n'y aura vraiment que ça pour pouvoir rentrer à la maison après l'école à l'heure. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada